Bonjour, je suis Pierrick Mora, je représente le collectif EYES, qui veut dire Empowering Youth in a European Society. Au niveau de la gestion de l'eau, je voudrais juste, peut-être que vous le verrez, ceci est un flyer. C'est le flyer qui représente l'action de rue qu'on a menée samedi dernier sur le vieux port à Marseille. Alors sur le flyer, on peut voir un petit bonhomme avec un bâton de sourcier. Pourquoi ? C'est très simple. Nous, avec EYES, on a une solution extrêmement simple à la gestion publique de l'eau. Il suffit de donner un bâton de sourcier à tout le monde et le problème est résolu. Alors bon, un peu plus sérieusement, ça nous permet d'avoir un outil de débat de rue avec une dose de dérision. Et ça nous permet de poser sous forme un peu dérisoire des questions un peu plus sérieuses. Au niveau de comment est-ce qu'on s'approprie ces questions de gestion publique, de politique, en fait. Voilà. Alors le débat de rue, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, certes. Nous, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau ? En fait, on est un réseau européen de jeunes. Avec pour coin commun, on est préoccupé par les différentes crises qui menacent, qui sont présentes en Europe. Crise économique, écologique. Bon, il y a plein d'aspects différents. Et ce qu'on apporte, c'est ce réseau européen qui donne de manière à donner plus de visibilité à chaque action, à chaque solution qui est entreprise localement pour résoudre ces problèmes. Et de manière encore plus pragmatique, on lance une invitation à un forum, European Youth Forum of Alternatives, qu'on organise en 2013, en août 2013, été, automne 2013, qui a pour but de réunir tous les mouvements de jeunesse en Europe autour de ces problématiques-là. Hi, we are a group of students from La Seine-sur-Mer, and we made a project about the harbour of our city. Actually, in the seafloor, there is a problem of pollution, and in this harbour, we were, there was a project of renovation, but it was always delayed, and the problem was, why? Because it's very polluted, and from this social problem, we made the scientific problematic, how do sediments release, because the sediments are polluted, and we wanted to understand the behaviour of this sediments, and we tried to find a solution to clean the harbour. Alors en fait, cette solution, elle est très simple. Comme on a besoin de draguer le port, c'est-à-dire d'enlever les sédiments, une couche de sédiments du sol marin, on a besoin de le faire sans polluer, c'est-à-dire sans risquer que les polluants retournent dans l'eau. Et notre solution, ce serait donc d'utiliser une couverture capable de piéger les polluants, en deux mots, qui bloquerait les particules toxiques, au lieu qu'elles retournent dans l'eau. On a énormément besoin de cette solution, puisque notre port n'a pas pu être rénové à cause de cette pollution, et on devait le rénover parce qu'on a besoin d'un complexe pour rendre notre ville plus attractive. Mais il y a aussi un autre problème qui concerne la marine nationale. Ils doivent accueillir dans notre RAD 13 nouvelles frégates, et suite à un problème de niveau de sédimentation, parce que nos sédiments sont trop importants dans la RAD, et donc les bateaux possédant des quilles très grandes ne peuvent pas passer, donc on est obligé de draguer. Je suis Mathieu Chalino, et j'ai participé au Forum Giovenne, en tant qu'un atelier qui s'est passé en dicembre à Paris, organisé par la Coeur d'Ile-de-France, qui avait comme temes la participation citoyenne dans la gestion de l'eau. J'ai eu l'occasion de porter dans la sede l'expérience du Referendum Italien et du Forum Italien des Moivements pour l'Acqua, avec lequel je collaborais. Dans ce forum européen, dans la partie giovane, c'est intéressant de voir comment l'optique giovane, qui ne comportait pas d'expérience et peut-être pas d'expérience de série ou de professionnalité, mais en fait, il a apporté une ingenuitéité créative, en quelque sorte, en quelque sorte, en quelque sorte de nouvelles prospétences et peut-être riuscir à suggérer de nouvelles vies aussi à ceux qui ont plus d'expérience de nous. Sous-titrage ST' 501